Voici le Lockheed SR-71 Blackbird, l'avion espion le plus rapide du monde. Plus véloce qu'une balle de revolver, sa vitesse était égale à trois fois celle du saut. On dirait un vaisseau spatial croisé avec un avion. Quand il vole, c'est une véritable œuvre d'art. Aujourd'hui encore, 50 ans après sa création, l'homme n'a jamais atteint une telle vitesse et une telle altitude à bord d'un avion sans propulsion à réaction. Le SR-71 Blackbird est l'aéronève symbole de vitesse supersonique. Ce pari risqué de plusieurs millions de dollars a conduit les avionneurs des années 60 à se surpasser. Il était incroyablement innovant. Il n'y avait pas de puissants ordinateurs, mais des pièces remplies d'ingénieurs armés de règles à calcul et de calculatrices. Le Blackbird est unique car il résulte d'une succession de miracles. Ces pilotes ont risqué leur vie pour battre tous les records. On a eu le souffle coupé quand on a compris ce qu'on allait faire. Globalement, cet avion est devenu la sentinelle du monde libre. On lui doit énormément. Et surtout le maintien de la paix à l'époque où une guerre nucléaire mondiale menaçait d'éclater. En janvier 1966, deux pilotes d'essai chevronnés s'apprêtent à effectuer un vol expérimental crucial. L'appareil à bord duquel ils embarquent est un avion espion militaire ultra rapide. Il vient tout juste d'être modifié pour optimiser ses performances. Dans le cockpit se trouve un pilote avec 4000 heures de vol au compteur. Bill Weaver. On a décollé vers 11h, 11h et quelques du matin. On a suivi le plan de vol du programme. Tout allait bien, c'était la routine. Prise d'altitude. Sur le siège arrière est installé un spécialiste en reconnaissance, James Weyer. Reçu. A Mach 3,2, Weaver entame un virage quand tout à coup, un moteur cale. C'est très effrayant. Ce genre d'incident prend toujours au dépourvu. Un jour, un pilote a comparé ça à ce qu'on ressent dans un accident de train. A plus de 3500 km heure, impossible de maîtriser l'avion déstabilisé. L'appareil entame une ascension vertigineuse effroyable. Je poussais le manche à fond dans le coin gauche du cockpit. Mais comme l'appareil ne répondait pas du tout, j'ai compris qu'on ne pouvait rien faire. Mise à part subir. En l'espace de deux secondes, la cellule commence à se désagréger. En gros, l'avion s'est mis à se désintégrer autour de nous. L'avenir de l'avion espion le plus rapide du monde vire à la catastrophe. L'histoire du Lockheed SR-71 Blackbird commence neuf ans plus tôt, à l'apogée de la guerre froide. En 1957, l'Union soviétique développe des missiles balistiques intercontinentaux. Des frappes nucléaires menacent les Etats-Unis. Se renseigner sur l'arsenal nucléaire soviétique devient la priorité du pays. Dans tout conflit, le savoir est source de pouvoir. Il fallait qu'on sache ce que l'Union soviétique tramait, en particulier concernant son programme de missiles. Il était vital pour nous de connaître les capacités de la machine militaire soviétique. Mais l'Union soviétique était un pays si vaste qu'on ne pouvait pas y arriver grâce à des avions traditionnels. L'Amérique a besoin d'avions espions spécialisés, capables d'effectuer des missions de reconnaissance au cœur du territoire soviétique. Et ce, sans se faire repérer par les radars ni abattre par les avions ennemis. Fin 1957, la CIA charge Lockheed, une entreprise de défense, de concevoir un nouvel indique volant, indétectable. Le projet Arkansas, archange en français, est chapeauté par un génie de l'aviation, Kelly Johnson. Kelly Johnson est à n'en pas douter le Léonard de Vinci de la conception d'avions. La différence entre lui et les autres, c'est qu'il savait envisager l'avenir et ce qui était possible. J'avais de très bons rapports avec lui. Je lui faisais confiance et je le considérais quasiment comme un père. Employé depuis 1933 chez Lockheed, Johnson a formé une petite équipe marginale de concepteurs, installés aux portes de Los Angeles et surnommés le Skunk Works. Il a conçu plusieurs avions militaires, dont un chasseur à réaction supersonique, l'omblématique Lockheed F-104 Starfighter. A la fin des années 50, le Skunk Works est au sommet de son art. Ce qui différencie cette équipe d'autres formations du même genre, c'est qu'elle part du principe que tout est faisable et qu'elle trouve des solutions. En 1955, Kelly Johnson avait créé le premier avion américain spécialement dédié à l'espionnage. Le U-2 était un monoréacteur capable d'atteindre les 20 000 mètres d'altitude, ce qui, d'après les services de renseignement américains, était à 1500 mètres au-dessus de la portée des radars soviétiques. L'idée, c'était que le U-2 devait voler à une altitude si élevée qu'il échapperait totalement aux radars russes très perfectionnés. En 1956, il effectue sa première mission au-dessus du territoire soviétique. Il rapporte sans encombre de précieux renseignements. Toutefois, l'appareil embarqué destiné à détecter les ondes radar fait état d'un bémol. Les radars soviétiques ont suivi les moindres mouvements de l'avion. D'après nos calculs, si le U-2 dépassait une certaine altitude, il était indétectable. Le problème, c'est qu'on s'est trompé. Les radars soviétiques étaient plus puissants qu'on ne le pensait. Seule source de réconfort, les soviétiques ne disposent pas de l'arsenal capable d'abattre le U-2 à cette altitude. Du moins, pas encore. Le Skunk Works sait que les missiles russes ne tarderont pas à être perfectionnés et que les conséquences seront catastrophiques. Il faut construire le nouvel indique volant indétectable de toute urgence. 50 ans après sa création, le SR-71 détient encore le record de l'avion piloté doté de moteurs oxygénés à air le plus rapide du monde. Ce qu'il y a de fascinant avec le Blackbird, c'est qu'il suscite l'émotion chez tout le monde, pas seulement chez les amateurs. On dirait un vaisseau spatial croisé avec un avion. Quand il vole, c'est une véritable œuvre d'art. Fait encore plus extraordinaire, il est le précurseur des avions furtifs. Ces avions quasiment indétectables par les radars ennemis. Il a fallu relever de nombreux défis pour atteindre cette perfection technologique. Au printemps 1958, le Skunk Works s'attèle au projet Archangel, le projet top secret de la CIA, destiné à remplacer le vulnérable U2. Kelly Johnson sait que son nouveau bébé doit voler beaucoup plus haut que son prédécesseur, afin d'échapper au radar soviétique toujours plus élaboré. Il doit aussi voler beaucoup plus vite pour se tirer d'affaires, même s'il a été vu. Comme la menace représentée par les missiles s'était accentuée, la vitesse devenait cruciale. Quand un missile a pour cible un appareil rapide, qui tourne et qui vire sans arrêt, il lui devient très difficile de l'intercepter. La CIA en demande plus. Ce nouveau super-avion espion a été commandé par le président Eisenhower en personne. Il veut qu'il soit invisible au radar. Se rendre invisible au radar paraît impossible. Quand des ondes radio émises par un transmetteur radar rencontrent le fuselage circulaire d'un avion, elles se réfléchissent dans plusieurs directions et présentent ainsi une signature radar caractéristique. Pour réduire cette signature, repenser radicalement la conception des avions s'impose. Mais en 1958, le concept de furtivité en est encore à ses balbutiements. Pour livrer un appareil furtif, véloce et volant à très haute altitude, le Skunk Works devra repousser ses limites. L'équipe a réfléchi à la manière de satisfaire les trois conditions suivantes. Altitude de plus de 80 000 pieds, vitesse de plus de 3 200 km heure et réduction de la surface équivalente radar. En 11 mois, ces ingénieurs esquissent 10 projets, tous précédés de la lettre A, comme Archangel. Certains visent une minimisation de la signature radar, d'autres l'augmentation de la vitesse ou de l'altitude. Aucune proposition ne remplit les trois conditions. Le favori est l'A-10. Il est capable de voler beaucoup plus haut que le U-2 et d'atteindre plus de trois fois la vitesse du son. Mach 3,2. Malheureusement, cette performance a un prix. Sa forme le rend extrêmement visible par les radars. En mars 1959, une réunion avec le responsable des opérations secrètes de la CIA devient particulièrement tendue. Kelly Johnson soutient que l'A-10 est la meilleure proposition, malgré sa visibilité radar. Il croisera si haut et si rapidement que même s'il est vu, les soviétiques n'auront pas le temps de réagir. Depuis l'époque du U-2, la meilleure façon de protéger un appareil de reconnaissance volant à haute altitude a toujours suscité des débats. La CIA sait que le président ne laissera pas la vitesse primée sur la furtivité. L'avenir du projet Archangel semble compromis. Lockheed risque de perdre le contrat. Le Skunk Works s'attaque avec acharnement aux problèmes de visibilité une dernière fois. Notre but consistait à trouver une solution. On a travaillé sans relâche et dépensé sans compter pour créer un avion furtif. Le défi consiste à modifier la forme de l'avion sans nuire à ses performances. Au bout de deux mois, un ingénieur a une idée de génie. Il prend le modèle retenu, auquel il ajoute des éléments d'autres propositions du projet Archangel, qui, elles, réduisent la signature radar. Il obtient ainsi un aéronef au profil révolutionnaire. Ce nouvel avion possède un ventre plus plat et des lignes plus pures. Quand les ondes radio heurtent cet appareil, elles ne rebondissent pas vers les récepteurs radars ennemis, mais dévient sans risque le long du fuselage aplati. Une réduction incroyable de 90% de surface équivalente radar. Sa surface équivalente radar faisait environ 10 mètres carrés, l'équivalent d'un gros aigle ou d'un tout petit avion. Une épreuve redoutable attend maintenant ce nouvel espion volant. Saura-t-il convaincre la CIA ? Kelly Johnson explique aux agents gouvernementaux que l'appareil volera 8 km plus haut que le U-2, à plus de Mach 3. Et ce, tout en ayant la signature radar d'un gros oiseau. Le 11 février 1960, la CIA signe un contrat de 96 millions de dollars avec Lockheed pour la construction de 12 avions de reconnaissance, appelés à présent A-12. Le temps presse. En effet, 3 mois à peine après le lancement des opérations, c'est la catastrophe. Le 1er mai 1960, un U-2 est abattu par un missile dans l'espace aérien soviétique. Le pilote Francis Gary Powers survit. Il est jugé à Moscou, où on l'exhibe devant les médias avec son avion espion, autrefois top secret. Ce sinistre événement montre la rapidité du perfectionnement de l'arsenal soviétique. L'avion de Powers a été abattu par un missile Sol-Air à guidage radar à la pointe de la technologie, le SA-2. A partir de ce moment-là, on a su que le U-2 pourrait difficilement continuer à survoler des pays un peu partout, de façon aléatoire, au sens où les autres pays nous rattrapaient, techniquement parlant. Les Etats-Unis ont plus que jamais besoin d'un avion espion impossible à abattre. La pression pèse sur les épaules des ingénieurs du Skunk Works. La fabrication de l'avion futuriste qu'ils ont promis à la CIA est un défi d'envergure. En 1960, suite au tir d'un missile soviétique sur un U-2, le Skunk Works doit travailler plus vite que jamais à son remplaçant futuriste. Le nouvel avion est censé croiser un Mach 3, du jamais vu. Mais quand on vole à trois fois la vitesse du son, des problèmes fondamentaux se posent. Tout d'abord, une cellule conventionnelle en aluminium est inenvisageable. En effet, à plus de 3000 km heure, rien que la friction générée par la circulation de l'air chauffera la cellule de l'avion à plus de 300 degrés. Or, l'équipe d'ingénieurs sait que l'aluminium perd en solidité à 150 degrés, une température qu'un avion Mach 3 atteint sans forcer. Certains endroits du Blackbird faisaient 315, 370 degrés. A la maison, votre four monte à 280 degrés. Par conséquent, il fallait des matériaux résistants à ces fortes températures. Mais ce n'est pas tout. Pour voler à très haute altitude, un aéronef a besoin d'une cellule légère. Mais pour qu'elle soit supersonique, il faut également qu'elle soit robuste. Un seul matériau remplit ces conditions, le titane. Sauf que le principal producteur de ce métal rare est l'Union soviétique. Le fait d'acquérir du titane en quantité nécessaire, sans pour autant dévoiler que vous construisiez un appareil comme le Blackbird, relever du défi en matière de sécurité. Le métal est acheté par l'intermédiaire de Société Écran, afin que les soviétiques ignorent que leur client est en fait la CIA. Le problème, c'est que personne ne sait travailler le titane. Comment l'usiner, le façonner et l'assembler ? Il a fallu trouver des solutions à la volée. Le titane est si dur qu'il endommage le matériel d'usinage normal. Le Skunk Works se voit dans l'obligation d'inventer de nouveaux procédés de fabrication. La température de 300 degrés ajoute à la difficulté. Chaud, le métal se dilate. Afin que les panneaux de la cellule soient soudés à vitesse supersonique, ils doivent être espacés quand l'avion est au sol. Pas de problème, sauf pour les réservoirs de carburant. Il n'y a pas de réservoir interne, souple ou en métal. Le réservoir, c'est l'enveloppe de l'appareil. Par conséquent, l'aéronef goûtait. Quand il était au sol, on voyait une mare de carburant se former en dessous. Le carburant normal utilisé dans l'aviation est très volatil et susceptible d'exploser quand il est soumis aux températures élevées générées en vol. Le Skunk Works demande donc à Shell de créer un tout nouveau carburant. Un mélange original d'hydrocarbures et de lubrifiants particulièrement peu volatiles. Il s'agit du JP-7. J'ai vu le chef du personnel y jeter des mégots de cigarettes et des allumettes. Et ça ne prend pas feu. Cette solution ingénieuse n'est pas la seule élaborée par l'équipe de Johnson dans le but de surmonter une série d'obstacles techniques. Kelly cherchait en permanence la solution la plus simple. Il avait une règle, un miracle par projet. Le Black Bird est unique parce qu'il résulte d'une succession de miracles. Au printemps 1962, les habitants de l'Arizona commencent à voir d'étranges appareils zèbrés le ciel près de la zone 51, le fameux site militaire top secret. Il s'agit de la dernière version de l'A-12. L'avion de reconnaissance du Skunk Works. Leur vol alimente les conversations sur les ovnis. Au comptoir des bars, il y a toujours des gens qui racontent ce qu'ils ont observé. Et parfois, ils sont abordés par des hommes en costume qui les font sortir pour leur dire de terre ce qu'ils ont vu. Deux ans plus tard, le Skunk Works améliore encore son bébé. Désormais, il est bi-place. En 1964, le gouvernement américain décide de mettre un terme aux rumeurs sur les ovnis en révélant son existence. Ce nouvel avion espion destiné à l'US Air Force sera baptisé Reconnaissance Strike, RS-71. Mais le discours du président Johnson réserve une surprise. Quand le président Johnson en a parlé, il s'est trompé dans la dénomination. Au lieu de dire RS-71, il a dit SR-71. Et comme ça sonnait bien, c'est resté. L'Air Force décide qu'il est plus simple de renommer l'appareil plutôt que de corriger l'erreur du président. Évidemment, comme personne ne souhaitait contredire le président, SR-71 a été gardé. Désormais, le monde entier sait que dans le domaine de l'espionnage, l'Amérique revient dans la course grâce à son SR-71. L'heure est venue de le mettre à l'épreuve. Le 22 décembre 1964, un Blackbird est inspecté une dernière fois à l'Air Force Plan 42, un site militaire situé à Palmdale, en Californie. Le SR-71 va effectuer son premier vol d'essai officiel. Bob Gilliland, un pilote d'essai, a le dangereux privilège d'être le premier à entrer dans le cockpit. Il a été sélectionné par Kelly Johnson lui-même. Au premier coup d'œil, on voyait que l'appareil était haut, rapide, grand et long. Plein de gars sur Terre auraient voulu être à ma place, mais c'est moi qui ai été choisi par Kelly. C'était un sacré honneur pour moi. Peut-être même le plus grand. Pendant tous les vols d'essai, il y a quelques problèmes techniques non résolus. Ce jour-là, Gilliland sait qu'il y en a 383. Au départ, Johnson et lui sont d'accord pour ménager l'avion. Kelly avait dit que le vol serait considéré comme réussi si on décollait, qu'on laissait le train d'atterrissage sorti et qu'on faisait un tour avant d'atterrir. Mais ensuite, il m'a demandé si ça me tentait d'aller à vitesse supersonique dès le premier vol. J'ai répondu que comme je faisais totalement confiance à notre système d'abandon d'urgence, j'étais d'accord. Ce vol d'essai franchit le mur du son. Il vole à 1600 km heure. Il croise à 15 000 m d'altitude, 3 km plus haut qu'un avion de ligne. Mais qui dit performance extrême, dit concentration extrême. La moindre petite erreur, et c'est la catastrophe. Les pilotes disaient que le Blackbird était un avion 3 secondes. Toutes les 3 secondes, il fallait regarder les instruments de bord pour s'assurer que tout allait bien. J'allais atterrir quand Kelly m'a demandé où en était ma jauge de carburant. Comme elle était remplie, il m'a proposé de faire un survol. Et c'est ce que j'ai fait. Ce premier vol est plus que réussi. L'oiseau a pris son essor. Mais ces vols d'essai s'apprêtent à connaître des mésaventures, ainsi qu'une tragédie. En janvier 1966, un vol d'essai capital pour le SR-71 Blackbird rencontre des difficultés. A bord se trouvent Bill Weaver, le pilote, et James Weyer, un spécialiste en reconnaissance. Prise d'altitude. Reçu. A 24 000 mètres d'altitude, après avoir perdu le contrôle de l'avion à Mach 3, l'appareil se désintègre. Sur la base aérienne Edwards, le Blackbird des deux hommes disparaît des écrans radars. Tous les pense-morts. Bob Gilliland, leur collègue pilote d'essai, est sur la base quand il apprend la nouvelle. J'ai appris que Bill Weaver pilotait. Son casier était près du mien. Il y avait deux cigares dedans. « Bill Hylain prend un des cigares de son ami qu'il fume à sa mémoire. » « Je me suis dit qu'il était peut-être mort et que si ce n'était pas le cas, je lui en achèterais un autre, voire une boîte. » Bill n'est pas mort. Il est tombé en chute libre depuis la limite de l'espace. « J'ai cru que je faisais un rêve atroce, un cauchemar. Quand j'ai vu que je ne rêvais pas, j'ai cru que j'étais mort. Ensuite, j'ai compris que ce n'était pas le cas et que je n'étais plus dans l'avion. Je me sentais tomber. J'entendais le bruit de l'air à mesure que je tombais. Il ignore si son parachute est encore attaché. Jusqu'au moment où il s'ouvre soudainement. Il se met alors à penser à son collègue, Jim Zwayer. « Son parachute avait l'air d'être à 400 mètres de moi environ. J'étais très soulagé parce que je pensais qu'on allait y rester tous les deux. Le fait qu'on ait survécu tous les deux m'a énormément soulagé. » Weaver atterrit au Nouveau-Mexique, à 1200 kilomètres de sa base. Là, il apprend la triste nouvelle. Son ami Jim n'a pas survécu. La nuque brisée, il est mort dès que l'avion s'est désintégré. « Quand j'ai appris sa mort, j'étais effondré. C'était un type formidable, une perle. » L'enquête menée ensuite révèle que l'optimisation des performances de l'avion a diminué sa stabilité et que la perte de contrôle qui s'en est suivie a soumis la cellule à une pression insoutenable. À la base aérienne, le chef des enquêtes sur les accidents reçoit un appel. « J'ai entendu, oui, j'accepte un PCV de la part de M. Bill Weaver. Quand j'ai entendu ça, j'ai su que Bill était vivant. J'étais très content. Je lui ai dit que je lui trouverais les meilleures cigares de Castro. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour lui. Oui, il m'a dit qu'il m'achèterait des cigares coûteux, mais depuis 1966, je n'en ai toujours pas vu la couleur. En 1967, le Skunk Works a trouvé une solution à tous les problèmes techniques du Blackbird. La flotte postée à la base aérienne de Biel, en Californie, est totalement opérationnelle. Il ne manque plus que des hommes aux commandes. Bientôt, un nouveau groupe de pilotes d'élite rejoint la 9e escadre de reconnaissance. Ce sont les meilleurs. Aucun de nous n'avait vu l'avion. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a ressenti quand on l'a vu arriver. On a eu le souffle coupé quand on a compris ce qu'on allait faire. Le Blackbird ne bat pas des records. Il les explose. Atteignant trois fois la vitesse du son, il est plus véloce qu'une balle de revolver. Ça fait plaisir de savoir qu'à chaque fois qu'on vole, on va plus haut et plus vite que n'importe quelle autre personne au monde. Ces moteurs sont les plus puissants de l'époque avec leurs 160 000 chevaux. Par ailleurs, ils absorbent 3000 m3 d'air par seconde, l'équivalent de 2 millions de personnes inhalant en même temps. Il est puissant, sans à-coups, calme, un pur bonheur. Il croise à une altitude phénoménale de 25 km grâce à un système de navigation qui se sert des étoiles pour calculer sa position. On a l'impression d'être dans le plus grand planétarium du monde. On voit la courbe de la Terre et à 560 km à l'entour. C'est incroyable ce qu'on voit à 80 000 pieds ou plus c'est fantastique. Paradoxalement, le Blackbird ne sera jamais en service actif au-dessus de l'Union soviétique, ce pourquoi il a été conçu. Mais dans l'année, il est appelé au front. Nous sommes en mars 1968 au Vietnam, le sinistre théâtre des hostilités où le Blackbird effectue sa première mission de combat. sans objectif, trouver un site ennemi Viet Cong tapis au cœur de la jungle, un lieu de ravitaillement utilisé pour assiéger les Marines à Khe San. Le Blackbird remplit sa mission. Son radar de figuration du relief haute résolution localise le site secret. Les bombardiers B-52 passent à l'attaque et mettent fin au siège. L'appareil continue à parcourir le monde pour fournir aux services de renseignement des photographies et des données cartographiques capitales. À notre retour, les services de renseignement se jetaient sur les données comme des affamés. Ils voulaient savoir ce qui avait changé, si l'ennemi avait un nouvel arsenal défensif ou si les photos montraient qu'il y avait eu un changement par rapport au dernier survol de la zone. Par la suite, le SR-71 est devenu le premier système de reconnaissance permettant de surveiller les crises internationales. Il a servi pendant la guerre du Kippour en 1973. Il a permis d'observer les troupes soviétiques et leurs mouvements. On en avait aussi déployé en l'extrême-orient, au départ de la base de Kadena. Globalement, cet avion est devenu la sentinelle du monde libre. Il a énormément contribué au renseignement technique. Mais le Blackbird n'est plus invisible n'est plus invisible. En 1968, un radar ennemi le repère pour la première fois. À mesure que les missiles Sol-Air gagnent en efficacité, ces pilotes ne tardent pas à être pris pour cible. Le 26 août 1981, en Corée du Nord, le régime communiste de Kim Il-sung procède à une démonstration de force militaire. Craignant l'invasion de la Corée du Sud, l'Occident a besoin de renseignements à tout prix. Il fallait qu'on comprenne quel était l'ordre de bataille de la Corée du Nord, son intention, son arsenal, ce qu'elle préparait et ce qu'elle faisait. Un seul appareil était capable de nous fournir ces informations, le SR-71. 17 ans après son premier vol, le Blackbird demeure le meilleur avion de reconnaissance du monde. Il est envoyé en mission secrète afin de localiser les missiles anti-aériens nord-coréens. Mise en palier. Pas de problème. Maury Rosenberg est chargé de survoler la DMZ, une zone démilitarisée située entre les deux Corées mécançée à la portée des missiles ennemis. La plupart des missions survolaient la DMZ où on effectuait trois ou quatre passages d'est en ouest et d'ouest en est, etc. RS, tout va très bien. À bord se trouvent des instruments destinés à les prévenir d'une activité radar ennemie. RS. Rosenberg et Ed McKim, son opérateur des systèmes de reconnaissance, réalisent deux passages sans que l'écran ne s'allume. aux commandes de cet appareil pendant les vols d'entraînement et surtout pendant les vols en mission, on n'est jamais vraiment détendu. On a constamment l'œil sur tout. Bon, McKim, on fait demi-tour pour effectuer un autre passage. Continue à me tenir au courant. D'accord, tout va bien. Mais pendant leur dernier passage, l'écran de McKim détecte un signal radar ennemi. Attends, j'ai un signal. Je t'écoute. Vérification en cours. Le personnel à bord du SR-71 appelle ça se faire peindre. C'était notre dernier survol. À cette époque, Ed avait de la bouteille. C'est bien qu'au moment où il a vu le signal, il m'a dit d'une voix calme, tiens, il nous regarde, il nous peigne. Bon, on s'est fait peindre. C'est pas grave, ça arrive tout le temps. Ils se sont fait repérés. Les Coréens du Nord n'ont jamais tiré sur un avion de reconnaissance jusqu'à présent, mais il leur arrive d'émettre un faux signal pour que les pilotes pensent qu'un missile se dirige sur eux. Attends deux secondes, il se passe un truc. On avance, il me dit, ils ont simulé le lancement d'un missile. C'est ça, simulation de lancement de missile. Simulation de lancement de missile. Habitués à ces feintes, les deux hommes ne sont pas inquiets. Ils le seront uniquement si le missile répond, car cela signifiera qu'il est lancé et qu'il arrive. Ok, tout va bien, R.S. J'ai regardé vers le nez de l'avion et à ce moment-là, j'ai entendu Ed me dire d'une voix un peu plus aiguë qu'avant, oh non, le missile a répondu. Réponse du missile, réponse du missile, missile en action, missile en action, reçu. Missile en action à ta droite. Je ne le vois pas. Un missile Sol-Air à guidage radar fend les airs à 2500 km heure. Il approche. Je le vois. J'ai un visuel. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Je pense qu'il était déjà à 40 ou 50 000 pieds environ. Durant les quelques secondes qui ont suivi, j'ai vu qu'il grimpait vite. En août 1981, à une époque où les hostilités font rage de nouveau, la Corée du Nord a lancé un missile à guidage radar d'origine soviétique à l'encontre d'un Blackbird. Je le vois. J'ai un visuel. Maury Rosenberg et Ed McKim sont à moins d'une minute de l'impact. Ils grimpent. Pour détruire le missile ou que le missile nous détruise, tout se jouait en l'espace de moins de 50 secondes. Il n'y a qu'une solution possible, semer le missile. Ed m'a dit de faire demi-tour et j'ai répondu d'accord. On a amorcé un virage vers la gauche parce qu'évidemment, on ne voulait pas se diriger sur la Corée du Nord. Mais le SR-71 n'a pas l'agilité d'un avion de chasse. Il possuit son ascension. À un moment, j'ai eu un bon visuel et quand on a amorcé le virage, j'ai vu qu'il ne changeait pas de trajectoire. Missile évité. Oui. Explosion du missile. Le Blackbird doit la vie à sa vitesse. L'ennemi n'a pas le temps de recalculer les coordonnées de sa cible pour rediriger son missile. J'ai vu le missile passer à droite et explosé. C'est difficile d'évaluer les distances à haute altitude parce qu'on n'a pas de point de repère. RS. Je pense que ce missile était sûrement à, disons, un kilomètre et demi ou deux et demi de notre appareil. On l'a échappé belle. À Mach 3, cela revient à être à deux secondes de l'impact. Une fois au sol, j'ai été vraiment soulagé qu'il ne se soit rien passé. Comme l'avait prédit Kelly Johnson, même quand il est repéré, le Black Bird est trop rapide pour qu'on l'attrape. Les soviétiques ont même conçu le MiG-25, un avion de combat destiné à l'abattre, mais aucun SR-71 n'a jamais succombé aux tirs ennemis. Un record inégalé. On ne connaissait vraiment aucune arme capable d'atteindre le Black Bird. 9 ans plus tard, alors que le Black Bird demeure l'avion de reconnaissance le plus rapide du monde, une nouvelle technologie vient le remplacer. Les satellites sont considérés comme l'avenir du renseignement. En mars 1990, le programme Black Bird est arrêté. Lors de son tout dernier vol, il établit un record de vitesse encore inégalé de nos jours. Il vole de Los Angeles à Washington, D.C. en seulement une heure, quatre minutes et vingt secondes. L'arrêt du programme suscite l'émotion de tous et l'incompréhension de certains. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, pensaient que le retrait du Black Bird était prématuré. Quelques mois seulement après l'arrêt du programme, Saddam Hussein a envahi le Koweït. L'appareil qu'il fallait à notre disposition pour savoir immédiatement ce qui se passait, c'était le Black Bird. Aujourd'hui, les avions furtifs tels que le Black Bird perdurent. Le Northrop B2 Spirit et le Lockheed Martin F-117 Night Hawk, un avion d'attaque au sol, utilisent le même type de peinture noire qui dévie les ondes radar que celle utilisée pour la première fois sur le SR-71. 50 ans après sa création, le SR-71 demeure l'un des aéronefs les plus emblématiques du monde. Il a même fait des apparitions dans des films hollywoodiens comme Transformers ou X-Men. A ce jour, il est l'avion piloté sans réacteur, volant le plus vite et le plus haut. Le Black Bird était révolutionnaire parce qu'il était le premier aéronef conçu pour résister à des vols prolongés à 3200 km heure. C'est le premier avion furtif jamais fabriqué au monde. Le Black Bird dans son ensemble était spécial à cause des performances que lui avaient octroyé les ingénieurs. Il est devenu le symbole de la persévérance, de l'ingéniosité et du patriotisme des hommes et des femmes qui l'ont créé ainsi que des pilotes qui ont volé à son bord sous la mandature de six présidents. Cet avion est une déclaration en lui-même. Il dit « Vous ne nous aurez pas, on est là, on vous surveille ». Le Black Bird est la preuve que l'homme est capable de grandes choses quand il se bat pour surmonter un obstacle infranchissable. Il y a une leçon à retenir du SR-71. Quand on donne une mission à des hommes et des femmes et qu'on leur fournit le pouvoir et les ressources nécessaires, le résultat est fantastique. Mais ce qu'on doit surtout à cet aéronef, c'est le maintien de la paix alors qu'une guerre nucléaire mondiale menaçait d'éclater. C'était l'avion le plus rapide. Il nous a aidé à gagner la guerre froide, ce qui est un bel exploit. le plus rapide. Le plus rapide, ou on ne se produit. le plus rapide, le plus rapide, il est de l'avion C'est l'avion le plus rapide. C'est l'avion